L'armée ukrainienne a repris aux Russes un nouveau village, le 8e depuis le début de sa contre-offensive, que Moscou qualifie toujours d'échec. Le manque d'eau dans les régions inondées de l'Ukraine suscite une inquiétude croissante. Les autorités redoutent la propagation de maladies comme le choléra. Si le rapprochement pouvoir entre la droite et l'extrême droite demeure encore marginal en Europe, cette tendance semble s'inscrire dans le paysage politique européen. L'année 2022 en Europe a été plus chaude de 2,3 degrés par rapport à la moyenne de l'air pré-industrielle, selon un dernier rapport alarmant pour le climat. Des soldats ukrainiens brandissent leur drapeau depuis un territoire repris aux Russes. Il s'agit du village de Piatikadki, la 8e localité libérée depuis le début de la contre-offensive ukrainienne. Selon Kiev, 113 km2 de territoire ont été reconquis en l'espace de deux semaines, au prix toutefois d'importantes pertes humaines. Le chef du renseignement russe y voit une menace pour le potentiel de défense et la stabilité du gouvernement ukrainien. Selon des experts militaires, Kiev pourrait marquer une pause opérationnelle afin d'affiner sa stratégie. Moscou ne cesse de marteler que la contre-offensive ukrainienne est un échec. L'armée russe a indiqué avoir repoussé plusieurs attaques à Barhmout et Zaporizhia et affirme également avoir détruit des entrepôts d'armes occidentales avec des missiles de haute précision. Selon des observateurs, l'Ukraine n'a pas encore lancé le gros de ses forces dans sa contre-offensive et teste encore actuellement le front pour en déterminer les points faibles de la défense russe. Les habitants de Nikopol, une ville proche de Zaporizhia dans l'est de l'Ukraine, risquent leur vie pour avoir de l'eau. L'approvisionnement est interrompu depuis plusieurs jours après la destruction du barrage de Kakovka et le ravitaillement est dangereux avec les attaques russes contre les camions-citernes. Le réservoir de Kakovka qui est en baisse est crucial pour le refroidissement des réacteurs nucléaires de la centrale contrôlée par Moscou. Mais du côté ukrainien, l'eau est vitale pour la vie quotidienne et le manque d'eau n'est pas la seule préoccupation. A Karsan, une autre région, durement touchée par les inondations, l'eau potable devient une denrée rare. Les services d'urgence se mobilisent pour livrer de l'eau afin d'éviter les risques de contamination et de maladies. Selon l'OMS, la région fait face à un danger imminent de propagation du choléra et d'autres maladies transmises par de l'eau impure. Le barrage hydroélectrique de Kakovka, situé dans la région de Karsan, a été détruit le 6 juin. Depuis, des centaines de kilomètres carrés en aval ont été inondés, forçant à l'évacuation de milliers d'habitants et faisant craindre une catastrophe tant humanitaire qu'environnementale. Moscou et Kiev se rejettent toujours la responsabilité de cette destruction. La rencontre a été officialisée à la toute dernière minute. Le président chinois Xi Jinping a reçu le secrétaire d'Etat américain, Anthony Blinken, à l'issue de sa visite de deux jours à Pékin. Xi Jinping adressait un bilan positif de cet entretien, évoquant un accord sur certaines questions spécifiques. C'est la première fois en cinq ans qu'un secrétaire d'Etat américain se rend dans la capitale chinoise, alors que les sources de tensions se multiplient entre les deux premières puissances mondiales, des rivalités d'ordre technologique, commercial et aussi géopolitique, notamment sur la question de Taïwan. Sur ce point, les Etats-Unis ne soutiennent pas l'indépendance du territoire insulaire, a rappelé Anthony Blinken, tout en se disant préoccupé par certaines des provocations menées par la Chine, qui n'a jamais renoncé à s'emparer de l'île par la force. Washington dénonce également le positionnement de Pékin sur la guerre en Ukraine, la Chine n'ayant jamais condamné l'invasion russe. Cette rencontre pourrait ouvrir la voie à un nouveau tête-à-tête entre Joe Biden et Xi Jinping dans les mois à venir. Ces images ont été prises quelques heures avant la tragédie migratoire sur la côte grecque, qui a fait 80 morts et des dizaines de disparus. Les neuf Égyptiens soupçonnés d'être les trafiquants responsables du naufrage ont comparu ce lundi devant la justice grecque. Ils ont demandé et obtenu un délai supplémentaire de 24 heures pour permettre à leur avocat d'étudier le dossier. Selon l'avocat d'un des accusés, son client rejette toutes les accusations et clame son innocence, affirmant qu'il n'a pas participé ni aidé au transfert des migrants et qu'il fait partie des victimes. Un responsable de médecins sans frontières explique certaines des causes des tragédies de ce genre. Je pense qu'il n'y a pas d'étudier, l'externalisation des brides que nous mettons en place dans l'Europe qui ont créé ces bottles-necks, ces bottles-necks où les gens sont restreintes et qui sont victimes de la criminalité, de les réseaux criminels qui sont les smugglers. Ces réseaux criminels sont émergents parce que ces bottles-necks. Des experts et des ONG mettent en cause les gardes-côtes grecques qui auraient dû intervenir plus tôt et porter secours aux navires. La Grèce est souvent accusée de procéder à des refoulements illégaux de migrants en mer égée. Ces critiques sont toutefois rejetées par le gouvernement grec. C'est un changement qui s'opère petit à petit en Europe et qui pourrait devenir une tendance politique plus profonde. Les formations d'extrême droite, à l'origine à la marge du paysage politique, participent à des coalitions gouvernementales aux côtés de partis de droite. Dernière en date, en Finlande, où après trois mois de négociations, le mouvement populiste des vrais finlandais a rejoint le gouvernement après une campagne menée contre l'immigration et l'Union européenne. Des partis d'extrême droite sont au pouvoir en Italie, en Suède et en Finlande. En Espagne, le Parti populaire a conclu une série d'accords au niveau régional et municipal avec les populistes de Vox alors que se dérouleront le mois prochain des élections législatives. Les ultraconservateurs ou les souverainistes sont aussi au pouvoir depuis plusieurs années en Hongrie et en Pologne. Les deux capitales se rejoignent dans leurs atteintes à l'état de droit défendu par l'Union européenne. Les analystes soulignent que ces rapprochements ont des causes différentes en fonction de la situation nationale et peuvent avoir pour origine l'immigration, l'économie ou la guerre en Ukraine. Les votes sont très désolusions avec les ordinary, conventionnel, politiques parties. Et comme nous l'avons vu, il y a des numerous globaliser crises. First, vous avez la crise financière, la crise pandémie, l'économie de l'Économie, l'économie de la guerre en Ukraine et la crise de la crise de l'Économie. Et en temps de crise, ces populistes, les partis de l'Économie, sont en train de protéger les gens et de la souveraineté contre les effets de l'économie et de l'économie. À un an des élections européennes, il s'agit donc d'évaluer la future architecture du Parlement européen. L'actuelle majorité formée par les chrétiens démocrates du PPE, les sociodémocrates et les libéraux pourraient sortir affaibli. Le rapprochement affiché du Parti populaire européen avec les conservateurs sur certains dossiers soulève des questions. Les élections anticipées en Espagne, auront lieu le 23 juillet. Beaucoup d'analystes estiment qu'elles détermineront grandement l'orientation à l'avenir du Parti populaire européen. C'est un nouveau rapport alarmant pour le climat et l'Europe. L'année 2022 sur le continent a été plus chaude de 2,3 degrés par rapport à la moyenne des températures du 19e siècle, selon le dernier bilan de l'Organisation météorologique mondiale et du réseau européen Copernicus. Autre conclusion inquiétante de ce rapport, le réchauffement en Europe est deux fois plus rapide que la moyenne mondiale. L'année 2022 la plus chaude enregistrée depuis le début des relevés avait connu durant l'été trois vagues de chaleur extrême, soit un nombre record de 33 jours de canicule. Cette chaleur, associée à un déficit de pluviométrie, a favorisé les incendies dévastateurs de l'été dernier et une grave sécheresse qui se poursuit dans de nombreuses régions avec d'importantes conséquences économiques, notamment pour le secteur agricole. Le rapport pointe également l'impact humain du réchauffement avec plus de 16 000 décès attribués au dérèglement climatique. Le constructeur européen Airbus a remporté lundi la plus grosse commande jamais conclue dans l'aviation civile. 500 Airbus A320neo seront livrés à la compagnie indienne Indigo entre 2030 et 2035. Au premier jour du salon aéronautique du Bourget, le patron de la compagnie à Bakou a fait l'annonce de la commande historique au prix catalogue de 55 milliards de dollars. Avec une population qui devient de plus en plus aisée, l'Inde anticipe une explosion des voyages aériens dans le pays. La compagnie espagnole Renfe va lancer ses trains à grande vitesse sur le marché français dès le 13 juillet prochain. Les trains espagnols circuleront dans un premier temps sur la ligne Barcelone-Lyon, puis sur la ligne Madrid-Marseille à partir du 28 juillet. L'entreprise espagnole souhaite desservir Paris avant les JO de 2024. Après Trenitalia, Renfe devient le deuxième transporteur ferroviaire étranger à concurrencer la SNCF en France. L'arrivée de la Renfe ouvre un nouveau chapitre dans la libéralisation du rail français souhaité par Bruxelles afin d'accroître la concurrence en Europe.